Bonjour à tous et bienvenue à la FIM pour une nouvelle édition de Dragon Mag. Cette semaine encore nous allons débriefer l'actualité de Metz Sandball et croyez moi il y a pas mal de choses à raconter si vous avez suivi l'actualité vous savez de quoi je veux parler et pour cette émission nous avons le plaisir ici à la forêt internationale de Metz d'accueillir Lucie Granier. Bonjour Lucie. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Alors contexte un petit peu spécial une émission dans une foire comme ça mais tu vas voir ça va se passer super bien puisque nous sommes plutôt bien entourés avec deux chroniqueurs qui avaient envie d'aller manger du jambon et de bons produits italiens derrière mais je les ai attrapés au vol. Thibaut Pigeon qui est avec nous comment ça va Thibaut ? Ça va merci bonjour à tous. Première de la saison Thibaut j'espère que t'es en forme. Première de la saison en forme on aborde un mois chargé donc en pleine forme. Et puis Rémi Alisin qui revient d'un marathon il est là sur le fil pour le début de l'émission. Bienvenue Rémi. Vous imaginez pas toutes les infractions pour être à l'heure à cette émission. C'est beau. Mais je suis là je suis là et je suis content d'être avec vous. C'est beau ce que tu fais en tout cas on a une demi-heure ensemble pour discuter de l'actualité de Metz Sandball et ça démarre bien sûr avec la première mi-temps. Et la semaine dernière c'était simplement une rumeur encore quand nous en discutions avec Sarah Bouktit sur ce plateau. Et bien désormais c'est officiel c'est pour de vrai. Cléopâtre Darleux rejoint bien Metz Sandball jusqu'à la fin de la saison. 13 ans plus tard elle vient effectuer sa dernière saison en club en Moselle. C'est un événement un petit peu marquant forcément vous en doutez qui a été annoncé en antenne nationale. Et je vous propose de jeter un oeil à ses premiers instants sous le maillot de Metz Sandball à l'entraînement mais aussi en conférence de presse. Et on en reparle après. C'était certainement le temps fort de la semaine du côté de Metz Sandball avant bien sûr le retour à la compétition samedi face au Podravka Végéta en Champions League. Cléopâtre Darleux dont l'annonce du recrutement surprise a été effectuée en antenne nationale dimanche faisait son arrivée en Moselle. Joueuse importante du paysage handballistique français depuis de nombreuses saisons, la native Dubarin a pu exprimer les conditions qui ont mené à sa signature à Metz Sandball en conférence de presse. Alors c'est vrai qu'en mai j'avais vraiment dit non. C'était une décision plutôt définitive à ce moment-là. Et après le temps a passé. C'est vrai qu'il y a eu les Jeux Olympiques aussi qui se sont passés. Moi c'était censé être... J'avais plutôt annoncé que c'était la fin de ma carrière. Mais déjà c'était personnellement après les Jeux j'avais vraiment envie de continuer en fait. J'avais ce petit sentiment de... Pas forcément de frustration mais de... Un sentiment d'inachevé. Et c'est pour ça que j'avais envie de... Tout simplement de faire une dernière saison, mais une saison pleine où je prends du plaisir et... Et avec encore l'envie de... Ouais, de performer. Après la décision de Metz, du coup, ça a été plutôt une évidence parce que je suis justement quelqu'un de compétitrice. J'aime le challenge. Et de terminer ma carrière aussi en France, c'était quelque chose que j'avais envie. Et du coup, Metz, il n'y avait pas photo en fait. Donc c'est pour ça que ça... Voilà, que ça a matché. Et on est vraiment resté en contact aussi avec Thierry. Donc j'ai une très bonne relation avec Thierry. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai signé. Un exercice qui lui a également permis de revenir sur les soucis de santé qu'il avait écarté du jeu lors de la majeure partie des deux dernières saisons. Là aujourd'hui, je me sens bien. Ça fait depuis... Enfin, au niveau et par rapport à la commotion cérébrale, pour moi... Enfin, depuis janvier, j'ai vraiment aucun symptôme. Donc sur ça, il n'y a pas du tout d'appréhension. Et après, c'est sûr que c'est une reprise. Une reprise, mais après, je ne me suis pas vraiment arrêtée. Physiquement, je me sens bien, comme après deux mois d'arrêt. Donc ça fait deux mois. Après, je me suis entretenue. C'est vrai que de base, pas dans l'optique de reprendre. Mais j'avais besoin de faire du sport, donc j'en ai fait. Et là, les trois dernières semaines, un petit peu plus. Mais voilà, ça va être mon premier entraînement aujourd'hui de handball. Je n'ai pas touché le ballon depuis deux mois. Donc pour être compétitrice samedi, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. J'ai vu Manu tout à l'heure. On va voir, en fait, comment ça va se passer, la reprise, petit à petit. Et après, si je suis sélectionnable, ça, c'est Manu qui verra. Mais pour le moment, en tout cas, je me sens bien. Mais je pense qu'il y aura quand même un petit temps pour retrouver physiquement le niveau. Une fois les échanges avec la presse terminés, Cléopâtre Darleux a pu rejoindre la salle d'entraînement où elle a retrouvé une partie de ses coéquipières en équipe de France, avec qui elle a remporté l'argent olympique il y a peu. À l'aise, comme si elle avait joué handball toute sa vie, la gardienne a pu retrouver ses marques et amorcer les bases de sa collaboration d'une saison avec Messandball, sous les consignes d'Emmanuel Mayonnade. Reste encore à préciser le partage des tâches dans le désormais trio de gardiennes, une situation qui ne semble pas effrayer la principale intéressée. C'est sûr que c'est un poste clé, le poste de gardienne de but. On le voit dans pratiquement tous les clubs, c'est le cas, c'est triplé. Après, c'est vrai que c'est aussi particulier. Moi, je suis habituée parce qu'à Brest, ça a souvent été le cas, même depuis pratiquement toutes mes années à Brest. Donc, c'est une rotation. Il faut que les joueuses, après, à partir du moment où c'est clair à l'entraînement et en match au niveau de la rotation, il n'y a pas de problème. Et c'est sûr que moi, je pense que c'est important parce que c'est un poste clé et qu'il y a souvent des petits pépins, il y a souvent une qui est plus en forme que l'autre. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir surtout en plus des qualités différentes en fonction des équipes contre qui on joue. Vous l'aurez compris, l'intégration de la gardienne dans l'effectif sera un facteur clé. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, l'entraînement. Et merci, bien sûr, à Emma Faketi qui était derrière la caméra lors de cette journée. Lucie, cette joueuse, Clopat Darleux, tu la connais un petit peu, tu l'as côtoyée en équipe de France, notamment cet été. Qu'est-ce que tu penses de son addition à l'effectif ? Cléo, déjà, c'est quelqu'un que j'adore en tant que personne, en tant que joueuse. Donc, je pense que sur les deux côtés, ça ne peut être qu'une plus-value. Voilà, ça fait plus de dix ans, je ne vais pas remettre plus d'années parce que sinon, elle va se sentir un peu plus vieille. Mais qu'elle apporte énormément au handball féminin. Et aujourd'hui, on est très heureuse de l'avoir dans notre collectif. Et voilà, ça annonce plein de belles choses. Rémi, tu avais été un de ceux qui, en début de saison, disaient attention, le poste de gardienne n'est peut-être pas assez solide à Metz Handball. Est-ce que c'est la signature qui manquait, selon toi ? À mon sens, il manquait une gardienne à ce collectif. Moi, je l'ai aperçue sur les premiers matchs, alors sans défaite de Metz Handball. Mais à un moment donné, il y a plusieurs tiroirs dans l'arrivée de Cléopâtre Darleux qui peuvent s'ouvrir. Et moi, je me suis posé la question, et je me suis dit, je me suis aussi posé la question humaine en me disant, les deux gardiennes en place, comment elles voient l'arrivée de Cléopâtre Darleux. Mais au final, à qui tu veux te mesurer et te comparer quand tu es Metz Handball ? Est-ce que tu veux te mesurer à un club moyen du championnat français où le côté familial, le côté affectif prend le dessus ? Ou est-ce que tu veux te comparer à Goer et à Vipers et aller chercher le titre suprême ? Moi, je pense que la réponse, ça fait longtemps qu'on l'a trouvé. Je pense que l'apport de Cléopâtre Darleux est une très bonne chose. Je n'aurais pas dit la même chose l'année dernière, parce que la saison dernière, vous aviez déjà à Tadoussako qu'il y avait cette dimension internationale. Sans faire offense à nos deux gardiennes actuelles, pour le moment, je trouve que personne ne l'a. Cléopâtre Darleux, on ne connaît pas son niveau actuel, mais on connaît le niveau qu'elle peut atteindre. La question de l'âge à ce poste-là, on a juste à parler Catherine Lund2, ça suffit pour qu'on évacue directement cette question. La question de la densité de l'effectif, regardez les effectifs de Goer quand ils arrivent au Final Four, les trois gardiennes qu'il y a, ce n'est pas des gamines. Moi, je veux vous rappeler le Final Four de 2022, quand Tadoussako était blessé, on s'est retrouvé là-bas avec Kapitanovic et la petite Belenia Alter, qui a fait ce qu'elle pouvait, qui était très méritante, mais qui est passée de la N1 à Final Four de Ligue des Champions, pour un club qui était potentiellement postulant au titre. Donc, il est temps aujourd'hui à Messe-en-Balle d'assumer le fait qu'on va chercher le titre suprême, il est temps de densifier l'effectif, et même si forcément, ça peut causer du tort à une fille comme Camille Depizeux, qui est très méritante, qui est en progression, mais malheureusement, il y a une hiérarchie qui va s'installer. Je ne dis pas que le Pâtard-leux d'arrivée numéro 1 directement, mais vu son potentiel, moi, je trouve que c'est une très belle nouvelle à ce stade-là, et vu le début de saison. On peut s'appuyer sur ce qui s'est passé, moi, je l'ai peut-être dit sur ce plateau, ou je l'ai peut-être récris ailleurs, mais moi, je trouve que pour le moment, les gardiens n'ont pas été assez décisifs pour aider ce collectif de Messe-en-Balle, donc il y a besoin d'une touche supplémentaire. Cette opportunité, si on peut la prendre financièrement, il ne fallait surtout pas s'en priver. Thibaut, Messe-en-Balle s'est transformée en équipe d'opportunité cette année, Alison Pinault, qui devait prendre sa retraite, qui signe à Metz, Léna Granvaux, qui était à Nantes et qui finalement arrive à Metz, maintenant Cléopâtre d'Arleux, l'effectif n'a jamais forcément été aussi dense que celui-là. Est-ce que Metz est dans une obligation de gagner désormais ? Obligation, j'ai envie de dire que si ça se mesurait en termes de nombre de joueuses, si les titres venaient en fonction du nombre de joueuses, ça serait un petit peu trop facile. On l'a vu justement, Rémi en parlait avec Giorg. Aujourd'hui, oui, c'est une belle opportunité, ça va apporter aussi de la concurrence. Il y avait aussi... Alors, cause à effet, je ne sais pas, peut-être pas, mais à l'époque où Zofi Zemmeret a signé, il y avait aussi une interrogation sur son genou. La signature était sous... Alors, la signature a eu lieu, donc ça veut dire que le genou allait, mais au final, comme disait Rémi, le fameux Final Four avec Ivana Kapitanovich et Mélanie Alter, ça a peut-être aussi fait réfléchir. En tout cas, aujourd'hui, trois gardiennes, mine de rien, quand même, de haut niveau, de la concurrence, et grand club, donc rien de choquant là-dedans. Lucie, l'effectif, on l'a dit, est plutôt dense. Est-ce que tu vois déjà des différences au quotidien, alors pas avec l'arrivée avec le Pat Darleux, c'est trop tôt, mais le fait qu'il y ait plus de joueuses à l'entraînement, qu'il y ait un petit peu plus peut-être de rotation, ça fait déjà une différence par rapport à l'année dernière ? Je ne sais pas trop. J'avoue que, moi, à mon poste, on est deux, donc je ne ressens pas forcément ce turnover, attaque et défense qu'il peut y avoir. Après, par rapport aux gardiennes, ça va être un rythme à trouver, puisque trois gardiennes, c'est un poste qu'on ne peut pas échanger, donc ça va venir tout seul, je pense, et je pense que ça peut être bénéfique aussi pour toutes les trois. On a trois très bonnes gardiennes, j'ai été dans le cas où j'étais avec deux autres hélières où on était trois, ça te pousse à être meilleur, et puis voilà, ça ne doit pas mettre une mauvaise énergie, parce que le but, c'est quand même d'amener cette équipe de messe en balle à gagner, et voilà, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire, et on a besoin aussi énormément de Camille et de Zophie, bien sûr aussi de Cléo, et que tout le monde trouve sa place dans ce collectif au fur et à mesure de l'année. En tout cas, on va en reparler un petit peu après dans cette émission, mais il y a un véritable sprint qui se met en place au mois d'octobre, il se terminera par un rassemblement de l'équipe de France, on a eu la première sélection de Sébastien Gardiou qui est tombée, il a choisi de mettre certaines joueuses cadres au repos, il n'a pas forcément choisi de te mettre au repos, Lucie, toi ça va aller, tu vas tenir le rythme ? Bien sûr, je pense qu'il a estimé qui avait besoin ou non de ce temps un peu spécifique, il a eu chaque joueuse au téléphone et il a estimé que ça pourrait être aussi intéressant que je sois avec le groupe, que je travaille et je suis totalement d'accord, donc voilà, j'ai hâte d'y être aussi mais pour l'instant je suis ici. En tout cas, ce sera pour une double confrontation face à la Hongrie donc à la fin du mois donc avec un effectif un petit peu remanié. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision de mettre certaines cadres au repos ? Il était peut-être un petit peu temps après cette année olympique qui a commencé même avec le mondial avant ça qui a été très exigeante pour les organismes. On le remarque, il y a une joueuse comme Chloé Valentini on peut la citer qui est surutilisée alors elle surperforme donc évidemment quand tu es à ce niveau-là d'une régularité sans faille notamment la saison dernière les tournois avec l'équipe de France moi je la sens peut-être en ce début de saison un petit peu trop émoussé et c'est normal il serait inhumain de ne pas l'être donc à un moment donné il est intelligent que le sélectionneur de l'équipe de France tienne en compte de ces états de fait parce qu'on a eu des époques on a des disciplines où il y a une scission entre le club et l'équipe de France et où finalement les intérêts du club importent peu aux sélectionneurs de l'équipe de France là j'ai l'impression que ça commence avec une très bonne intelligence alors ça ne m'étonne pas vraiment parce que Sébastien Gardiou c'est quand même quelqu'un qu'on connait plutôt du côté de Metz c'est quand même quelqu'un qui a la conscience et l'expérience de l'intégrité physique des joueuses donc je suis très content de voir cette sélection et il est essentiel moi je l'ai déjà dit sur ce plateau de penser à l'intégrité physique des championnes parce qu'à vouloir accumuler les matchs les compétitions les matchs de très haut niveau les tournois on tire trop sur la corde il y a certaines en plus certains postes dont celui de Lucie dont celui de Chloé Valentini où la densité elle n'est pas aussi forte qu'à certains autres postes à Metz en balle donc on sait que les jeunes sont méritants derrière Manon Herra elle est très méritante mais on sait que Lucie va beaucoup jouer cette saison Manon Herra va se faire une petite place petit à petit mais sur les gros matchs on sait très bien que c'est toi qui vas tenir la baraque en tant qu'international en tant que championne du monde donc sur certains postes il faut veiller un petit peu plus que certains autres où la rotation est moins évidente surtout du côté de Metz on retrouvera deux autres Dragon en bleu dans ce rassemblement Sarah Bouctite Léna Granvaux ce sont deux joueuses qui ont aussi besoin peut-être de temps de jeu en bleu alors de temps de jeu au global ça va aller mais du temps de jeu en bleu Thibaut ça va aussi leur faire du bien à ces deux joueuses oui après comme tu disais du temps de jeu en bleu oui après je pense effectivement qu'une joueuse comme Sarah aurait aussi eu besoin peut-être de souffler avec l'enchaînement des matchs on aura pu la mettre dans la liste là en tout cas ce qu'on peut saluer c'est vrai que je trouve aussi que c'est très intelligent de la part du nouveau sélectionnaire comme le dit Lucie il a appelé chaque joueuse pour avoir le ressenti un petit peu savoir un petit peu dans quelle forme elle se trouvait ça permet aussi de voir des nouveaux visages des nouvelles joueuses de donner la chance à d'autres donc moi je trouve ça très bien et puis effectivement ça va permettre aussi à Sarah alors à contrario encore une fois parce que je pense qu'à Metz on aurait bien aimé qu'elle se repose un petit peu mais de montrer aussi au nouveau sélectionnaire même s'il la connaît évidemment de montrer aussi qu'elle a ce niveau pour l'équipe de France et d'enchaîner la même chose effectivement pour l'ENA Granvaux rappelons-le cette séquence internationale se terminera en fin d'année par l'Euro 2024 qui est forcément une échéance très attendue avec l'équipe de France maintenant qui brigue les top 2 à toutes les compétitions et ça c'est pas forcément rien je vous propose qu'on revienne vers Metz Handball et vers le championnat et la Ligue des Champions qui approche c'est la deuxième mi-temps je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure c'est ce sprint du mois d'octobre qui s'annonce pour Metz Handball je vous propose de jeter un oeil au calendrier immédiatement puisqu'il y a des matchs qui vont s'enchaîner tous les trois jours ça démarre ce week-end avec la réception du Podrafka Végéta il y aura ensuite la réception de Plan de Cuc c'est un match qu'on verra bien sûr en direct sur Moselle TV suivra le FTC Budapest qui est aussi un des vrais tests de ce début de saison la réception de Paris 92 et enfin un déplacement au TSM Bucarest c'est un match qui va être important celui-ci aussi pour jauger un petit peu la forme des deux équipes on va avoir certaines réponses lors de ce mois d'octobre on avait commencé à en avoir mais la saison est encore beaucoup trop jeune 4 matchs à domicile 1 à l'extérieur Thibaut c'est un révélateur ça va être un révélateur oui deux matchs de Ligue des Champions déjà on sait qu'aucun match n'est facile en Ligue des Champions effectivement tu l'as dit le match de FTC qui va être pour moi un vrai révélateur parce que c'est et je crois que le coach l'avait dit en conférence de presse après match contre Gloria que c'était l'un des favoris de la poule avec le recrutement qu'il avait fait et puis entre ça deux matchs qui sont toujours des matchs piège contre Plan de Cuc et Paris 92 et le déplacement à Bucarest donc effectivement un mois je pense qu'à la fin de ce mois avec la prochaine trêve internationale on en saura plus sur la suite de la saison je vous propose de jeter un oeil au début de saison de l'équipe qui va être aux arènes ce week-end c'est l'équipe de Copernica qui réalise un début de saison un petit peu frustrant dans une certaine mesure puisqu'il y a eu des défaites d'un seul but deux défaites d'un seul but à la maison et ça ça fait toujours un petit peu de mal quand on essaie de trouver un rythme et puis une défaite également face au FTC Budapest en Ligue des Champions en championnat en revanche c'est un 100% de victoire Rémi cette équipe qui a tout simplement perdu d'un but deux fois à la maison elle peut quand même essayer de montrer des choses elle va se rebeller à un moment ou à un autre et je le rappelle c'est aussi la nouvelle équipe de Mia Burkic qui était à Metz en balle l'année dernière ouais c'est surtout l'équipe qui avait révélé Christina Franic alors les plus anciens se rappelleront de Sadio Scroate qui était arrivée à Metz et c'était une équipe qui a 30 ans bon maintenant les statuts ont largement évolué on est quand même face à une équipe qui est supposée être inférieure à Metz en balle j'y supposais parce que Nico Bing s'était pris quand même des lourdes défaites avant de jouer Metz en balle en Ligue des Champions et on a vu le combat qu'il a fallu faire là-bas pour revenir avec une victoire très courte donc évidemment que si Metz en balle respecte ses standards si on voit de la progression ce qu'on voit depuis le début de la saison et c'est normal parce que l'équipe est en reconstruction Metz en balle prendra le dessus mais c'est pas on n'est pas sur un match test avant de jouer le CHSME ou de jouer le FTC Budapest voilà on est sur une vraie confrontation où le match il va falloir aller le gagner parce que cette équipe elle a perdu de peu en Ligue des Champions alors certes à domicile mais contre des équipes qui ont leur place là-bas donc voilà ça va démarrer un sacré mois pour le speaker de Metz en balle aussi parce qu'il y a beaucoup de matchs à domicile j'espère qu'il est prêt mais voilà ça va être un match compliqué de Ligue des Champions dans lequel moi j'attends une victoire et j'attends aussi une progression parce qu'on reste quand même sur notre fin depuis le début de la saison on voit que cette équipe progresse on voit que des réglages sont à faire et on sait que là il y a eu beaucoup de travail durant cet instant un petit peu sans match donc on attend de voir un petit peu les résultats et forcément une équipe de Metz en balle qui progresse parce que ça va devenir de plus en plus compliqué les oppositions Lucie, Rémi évoque les matchs qui ont été parfois un peu compliqués en ce début de saison est-ce que l'un des mots d'ordre ce serait pas la stabilité pour Metz en balle sur cette reprise de compétition ? C'est sûr qu'on est à la recherche de peut-être ce seuil de performance à chaque match je pense que bien sûr qu'on doit prendre en compte les différentes arrivées au fur et à mesure les changements d'équipe mais on travaille tous les jours finalement pour que ça devienne un loin souvenir donc voilà il faut arriver à trouver cette rigueur permanente qui nous amène à faire des matchs beaucoup plus avec moins d'erreurs on a on a beaucoup de potentiel dans cette équipe on a recruté des joueuses qui font un très joli taf donc voilà à nous aussi de mettre un peu plus tout le temps celles qui étaient là et celles qui arrivent pour qu'on arrive finalement à avoir cette homogénéité qu'on recherche donc voilà j'ai hâte aussi d'être au match parce que comme disait Rémi c'est une équipe qui envoie qui défend fort qui est très agressive avec des joueuses qui peuvent et tirer de loin et faire des duels donc c'est assez homogène aussi donc ça va être très intense et on a besoin de ces points à la maison ce match contre Koprivnica ce sera samedi à 18h aux arènes on espère retrouver aussi le public particulièrement nombreux je vous propose de nous projeter un tout petit peu sur le match de mardi ce sera la réception de Plantecuc et ce club là Lucie il est toujours important pour toi après la médaille d'argent au JO la première fois qu'on t'a retrouvée en public c'était au gymnase des Ambrosis pour aller présenter cette médaille un petit peu ton parcours ça continue de compter ce club où tu as fait tes débuts bien sûr que ça compte je fais partie de celles qui pensent qu'il faut voilà il faut jamais oublier d'où l'on vient et c'est le club qui m'a formée quand j'étais petite qui m'a recrutée revoir les petits enfants et les parents et parfois les joueuses avec qui j'ai joué aujourd'hui qui sont mamans c'est quelque chose d'incroyable et le partage pour moi c'est quelque chose d'essentiel dans le sport et voilà Plantecuc reste et restera un club pour qui j'ai énormément de respect Thibaut toi en tant que speaker je sais que tu es attaché aux joueuses de Messe Handball mais aussi aux anciennes joueuses de Messe Handball et à Plantecuc on en retrouve quelques-unes alors il y a Laurine Dembele qui est blessée elle sera absente elle est touchée aux genoux pour plusieurs mois mais on y retrouve également Laura Fovark Daphne Goethe Lali Vernet alors pas forcément toujours des joueuses qui ont joué avec les Dragon au plus haut niveau en tout cas qui ont fait des passages mais des joueuses qui ont été formées ici à Metz on aime bien les retrouver à droite à gauche ces joueuses là tout à fait mais encore une preuve que Messe Handball a le meilleur centre de formation français je pense ça en est une plus belle preuve je pense que si on prend tous les effectifs de Ligue 8 de gaz d'énergie on retrouve des joueuses formées à Metz ou en tout cas qui ont côtoyé le centre de formation un peu partout donc je pense que c'est aussi une belle fierté pour le club c'est intéressant je veux juste rebondir là-dessus parce que quand on voit arriver Cléopathe Darleux quand on voit arriver Léna Granvaux on voit arriver des critiques sur le fait que les joueuses du centre de formation de Metz n'auraient pas leur chance alors il ne faut pas oublier que jouer avec le milieu de Metz Handball pour certaines joueuses du centre alors c'est possible on a des centaines d'exemples mais c'est c'est la récompense suprême mais la récompense première c'est d'être professionnel de Handball et on voit que le centre de formation de Metz alors forme évidemment des joueuses qui sont quelques-unes parmi les top mondiales et qui jouent avec Metz Handball mais surtout il y a énormément de joueuses et ce n'est pas un échec qui sont professionnels ailleurs en France ou en Europe donc il ne faut pas l'oublier et quand on dit que des joueuses sont barrés à Metz Handball peut-être mais elles ont une formation elles ont une expérience en N1 et peut-être une petite expérience en première division avec le milieu de Metz Handball qui leur donne les atouts pour devenir joueuse professionnelle parce qu'il est là quand même le but premier d'un centre de formation c'est de faire des joueuses professionnelles pas forcément des joueuses qui sont susceptibles d'être parmi les meilleures du monde il y a encore un autre exemple c'est celui d'Anne-Emmanuel-Augustine qui s'en va et qui revient effectivement des joueuses qui peuvent parfois revenir à Metz d'ailleurs certaines personnes pensaient même qu'elles étaient parties en prêt non pas du tout elle avait signé son premier contrat professionnel à Nice elle a pu se faire une expérience puis revenir à Metz Handball c'est aussi la force de Metz c'est de garder aussi le contact avec ces joueuses et les faire revenir d'ailleurs on l'a évoqué tout à l'heure Manon Erard qui vient du centre de formation qui est un petit peu propulsée avec cette équipe première de Metz Handball comment est-ce que tu la sens pour sa première saison ses premiers mois avec le groupe ? Je la sens bien je pense que alors Manon c'est quelqu'un que je connaissais peu c'est donc d'un point de vue joueuse sans la connaître je trouvais qu'elle était déjà très physique elle a prouvé avec l'équipe de France Junior tout son talent elle a d'ailleurs été une meilleure élière droite donc voilà en tant qu'humaine elle est très cool elle est un petit peu timide donc voilà j'essaie de de créer quelque chose au fur et à mesure puisque ça prend du temps mais franchement elle est géniale et j'espère qu'elle va se sentir aussi bien accueillie que je l'ai été il y a un an en tout cas on l'a vu un petit peu sur le terrain déjà elle a eu quelques minutes de temps de jeu elle a touché plusieurs fois la barre mais quand elle va régler la mire ça va faire mal j'en suis certain et ceux qui ont suivi l'équipe de National 1 féminine les années précédentes le savent aussi ou encore l'équipe de France Jeune puisqu'elle en fait partie c'est aussi ça Metz Handball c'est d'avoir beaucoup de jeunes qui passent par l'équipe de France et on va continuer de suivre sa progression en tout cas merci Lucie d'avoir été avec nous sur ce plateau en direct de la FIM merci messieurs également d'avoir été présents pour ce Dragon Mag moi je vous rappelle le rendez-vous on l'a un petit peu évoqué c'est mardi le match face à Planku qui sera à suivre en direct sur Moselle TV à partir de 19h55 ce sera un plaisir de retrouver Metz Handball en direct sur notre antenne et puis le rendez-vous suivant vous le connaissez ce sera vendredi prochain à 19h pour un nouveau Dragon Mag et on sera de retour sur notre plateau on sera bien au chaud bien au confort un petit peu loin du public mais vous inquiétez pas ce sera top d'ici là et bien à bientôt